... Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre ce canal 3 Bénin. Bienvenue dans votre émission dominicale Zone Franche. Il n'y a pas si longtemps, notre invité du jour portait encore la parole d'une opposition dite constructive. M. L'ancien militant des forces corrigent pour le développement du Bénin FCDB, le naturel, ne met pas beaucoup de temps pour revenir depuis sa nomination au poste de conseiller aux actions stratégiques du ministre de la Communication et de la Poste. Fred Adriano Cuenon participe activement à la propagande autour des actions du pouvoir. Patrice Talon et ses S-Qualités qu'il nous parlera ce matin de la politique du gouvernement Talon en matière de jeunesse. D'autres sujets d'actualité seront également au menu de cette discussion que j'aurai le plaisir de conduire avec Tanguy Agoy. Tanguy, bonjour. Fred Cuenon, bonjour. Merci d'avoir cette invitation. Bonjour, M. Dossard. Bonjour, M. Agoy. Fred Cuenon, bonjour. Bonjour. Bon arrivée à Cana 3 Bénin. Merci. Ça le disait, il n'y a pas longtemps, vous étiez en tout cas porte-parole à la DFCDB. Aujourd'hui, vous êtes à plein pied de la mouvance. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'opposition constructive, ça ne donne plus rien, c'est ça ? Ou qu'est-ce qui a changé ? Ben, écoutez, je ne sais pas si quelque chose a fondamentalement changé. Je pense que, à un moment donné, il faut répondre à l'appel de la République. Nos compatriotes, les Béninois, ne se préoccupent pas de savoir si le bas côté où nous sommes ou si le haut côté où les autres sont, devons nous croiser quand il y a du travail à faire. Le travail devant nous, c'est de construire, à mon avis, un chemin d'espérance pour nos compatriotes. Donc, voilà, c'est accepté de participer à ce qui se fait actuellement dans notre pays. Pourquoi avoir été FCDB ? Ben, FCDB, parce que, à un moment donné, vous savez que notre pays est dans un processus de réforme. Et il y avait les réformes politiques qui encourageaient les grands ensembles. À la veille des élections législatives d'avril 2019, nous avons pu discuter avec les responsables de cette formation politique pour nous entendre d'abord dans un premier temps pour aller aux élections ensemble. Et après, forcément, si on avait été aux élections, on aurait envisagé de continuer l'aventure ensemble. Bon, vous connaissez l'histoire, mais nous avons choisi de faire du chemin ensemble jusqu'à un passé récent. Donc, voilà. Moi, je pense qu'au XXIe siècle, le Bénin ne fait pas exception. Les partis politiques béninois ne doivent pas être des casernes, encore moins des sectes, et ne doivent pas considérer leur vision, leur idéologie, comme du catéchisme. Cela veut dire qu'il faut une certaine, même si, en fin de compte, c'est la synthèse qui sera la vision du parti, je pense qu'il faut des courants philosophiques et idéologiques dans nos partis politiques. Et ça vous manquait au FCDB ? Ces derniers temps, on n'a pas eu l'impression vraiment qu'on voulait de tous les courants possibles. Et donc, le courant que je défendais, moi, par exemple, s'est senti... C'était quel courant proche de la mouvance ? Parce que même l'opposition dite constructive, c'était comme de la mouvance déguisée. Vous savez, quel est le rôle d'une opposition ? C'est de critiquer, d'apporter une alternative. Dans le cas d'Espagne, nous avons voulu faire une opposition constructive parce qu'on s'est dit, après pratiquement 30 années de renouveau démocratique, on a vu la violence des différentes oppositions dans notre pays. Du moins, on s'oppose aux hommes, pas aux idées. On a vu beaucoup de partis au pouvoir porter des idées et une fois qu'ils ne sont plus retournés contre ces idées parce que ces idées étaient portées par de nouvelles personnes actuellement. Donc, on s'est dit ce qu'il fallait pour notre pays, c'est une opposition constructive si tant est-il qu'on veut rester dans l'opposition. Mais avant le, l'opposition était un peu plus proche des positions de la mouvance parce que peut-être dans sa gestion quotidienne, le président Patrice Talon, comme j'ai eu à le dire souvent, nous poussait jusqu'aux frontières de nos certitudes, aux frontières de nos philosophies politiques, de nos approches. Il y avait, certes, au niveau de la formation des tendances, il y avait une qui voulait revendiquer quand même une certaine critique. Et puis bon, il y avait le courant que moi, je défendais qui pensait forcément que lorsque, philosophiquement, idéologiquement, du point de vue projet de société et vision, ce que le gouvernement fait ne s'oppose pas à ce que nous disons. Il n'y avait vraiment plus de place à dire qu'on s'oppose sinon ça aurait été une opposition par principe disant que je m'oppose parce qu'il faut s'opposer. Mais à quoi sert une opposition ? C'est justement à critiquer l'action du gouvernement et proposer une alternative. Lorsque vous édulcorez le discours, vous modérez le discours et que vous dites à la fin une opposition constructive, vous n'en êtes plus une. Quel est le défi des pays comme le nôtre ? Le défi des pays comme le nôtre c'est le défi de développement. Nous avons tout à construire et quand on a tout à reconstruit dans un pays comme le nôtre, il vaut mieux ne pas s'enfoncer ou s'enfermer dans des oppositions de personnes. C'est-à-dire que le principe c'est que ou le problème à mon avis c'est que pendant longtemps nous avons permis que les partis politiques se créent et naissent dans notre pays sans un projet de société véritable. Et donc au cours du chemin on se rend compte que quand on n'est pas aux affaires il faut s'opposer parce que l'autre gère on n'a pas ses intérêts lui il a ses intérêts donc on s'oppose. Mais ce faisant on tombe les populations parce qu'on fait croire que ce que celui qui gère fait n'est pas forcément bien et que quand on sera là on va faire mieux. Mais on a vu beaucoup de régimes se sont suicédés depuis 90. On n'a pas toujours vu vraiment le mieux à l'exception de ce qui se passe maintenant où je dirais que nous sommes dans un processus de transformation du modèle social. Les résumations c'est dans notre pays mais le modèle social n'a pas changé. Le modèle social c'est la clé du développement de notre pays. Donc moi je pense peut-être qu'on aura le temps d'y revenir au niveau de la formation voilà ce qui s'est passé à Montréal. Quelle est l'expérience que Fred Koueno a de l'opposition en tant que telle pour en parler depuis 90 ? Parce qu'on a vu déjà que quand on voit son parcours nous sommes pas à avoir une vocation d'oppose. Ah non moi comme je le dis on ne choisit pas forcément de faire de l'opposition moi je suis un homme qui est magie au service du peuple au service de la république si les circonstances me contraillent à l'opposition je n'aurais pas d'autre choix que de faire de l'opposition mais jusqu'à présent les circonstances ne m'ont encore vraiment contraire à l'opposition. C'est-à-dire que tous les paysans qui se sont succédés ont bien fait et très bien fait parfaitement bien fait. Je pose la question j'ai été conseiller du président Boni-Gaï le président Boni-Gaï a fini son mandat de 10 ans mais retenez que quand j'étais conseiller du président Boni-Gaï je n'étais pas membre de la formation FCB je n'ai jamais été membre de la FCB. Vous avez été fou du loi ? C'est pas la différence ? Oui, oui. Bon, il y a quand même une différence. Ça c'était un regroupement de mouvements de jeunes défendant les actions du chef de l'État qui a eu ce surnom par la force des choses. Bon, un peu péjoratif par ailleurs. Mais bon, voilà, ça nous est resté collé à la peau. Bon, maintenant, non, je pense que dans la suite le président Boni-Gaï a fini, il a fait ce qu'il a pu. Il a fait 10 ans. Qu'est-ce qu'on fait ? On se range parce que le président dont nous avons été conseillés parce que nous avons tous... Moi, j'ai vocation à faire de la politique. J'ai fait ce choix. Je ne suis pas inscrit dans la mode qui fait dire à des observateurs prétendument informés que la politique ne sert à rien. Moi, je conteste frontalement cette forme de démission, ce fatalisme. Dans mon esprit, la politique, c'est là de trouver, de créer des marges de manœuvre là où les techniciens sont incapables ou interdits de trouver ou de... de concilier d'un bord de l'arrivée. Oui, de créer la voie étroite par laquelle il faut surmonter les problèmes. Et donc, moi, c'est ma conception politique, c'est ma conception philosophique. à partir de cet instant, je défends mes idées et mes convictions au regard de la gouvernance de mon pays. Je ne juge pas les actions, je ne juge pas les faits, je juge la philosophie qui sous-tend chaque action. Et qu'est-ce que nous cherchons dans notre pays depuis 90 ? Depuis 1960, nous cherchons à accéder au développement. Et on doit se rendre compte que si nous sommes encore parlé de pauvreté, de précarité et de chômage, c'est parce que nous avons un modèle social qui n'est pas adapté aux réalités de notre pays. Alors, quel devait être le rôle des partis politiques ? Analyser et voir les solutions à apporter. Mais personne dans un parti dans la science infuse ne veut vous regrouper entre personnes partageant une certaine vision. Pour la FCDB, moi, j'étais dans une dynamique de m'opposer à un certain nombre de choses dans le cadre de la gouvernance actuelle. eux, ils étaient dans une opposition constructive. Moi, j'avais trouvé, disons, l'endroit idéal pour développer mes idées, partager mes idées. Et je les en remercie. À la veille des élections, ils ont accepté ce que nous avons proposé comme slogan, comme vision qui était l'humain d'abord. On aurait pu faire des campagnes législatives sur cette terminologie, sur ce slogan. On aurait été vers nos compatriotes. ça n'a pas marché, mais n'oubliez pas qu'à l'époque, le pays rentrait dans une situation vraiment difficile. Nous, on aurait pu, comme ça n'a pas prospéré, nous retirer de la FCDB directement et entamer le processus de rendre conforme notre groupe politique. Auriez-vous démissionné de la FCDB s'il n'y avait pas eu cette nomination ? Ah oui ! Non, pas d'amalgame. La nomination n'a rien à voir avec la démission, qu'ils vous souviennent. Les dirigeants de la FCDB ont toujours clamé haut et fort que si le pouvoir nous appelait à contribuer à quelque niveau que ce soit, que ça aurait été avec plaisir que nous serions allés. Et donc, ça n'a rien à voir avec ça. Disons, il n'y a pas crise, mais le manque de confiance est venu plus tard. Vous savez... Manque de confiance surtout de quoi ? Vous ne gérez pas le pays, vous n'avez rien. Vous n'avez pas de confiance. Vous savez, à l'intérieur d'un parti politique, il y a beaucoup de considérations. À l'intérieur d'un parti politique. Vous savez, chaque parti a sa manière de fonctionner. Et on estime qu'il y a quand même deux grands ensembles. C'est vrai, nous n'étions pas à la création du parti en décembre 2018. Je crois, on les a rejoints plus tard. Donc, parmi tous ces ensembles qui sont venus rejoindre à la veille des élections législatives, cette formation politique, il y en a quand même qui avaient la taille d'un parti politique selon l'ancienne structuration dont le regroupement que je dirige faisait partie. Alors, on s'est entendu sur certaines conditions de gestion du parti. C'est d'ailleurs pour ça que vous nous avez vus très actifs. Qui oserait dire le contraire ? On a pratiquement porté la parole, vous l'avez dit, du parti. On a porté les idées du parti. On a même parfois substitué nos idées à celles du parti. Parce qu'on s'était entendu sur une mode de gestion du parti. Mais, ce même faisant, on a constaté que... C'est le bilan qu'on peut faire de son passage au FCDB. Oui, déçu. Forcément, déçu. Mais bon, c'est une expérience en plus. Alors, vous allez où maintenant ? Vous êtes démissionnaire du FCDB pour guérir à quel parti ? Si cela est déjà fait ? Finalement, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on soit nous-mêmes ? Finalement. Je pense. Être vous-même, c'est quoi ? Créer son parti ? Je pense que nous avons des idées. Nous avons des hommes et des femmes qui peuvent apprécier ce qui se fait et apporter leur pied à la contribution. Où est-ce que nous irions aujourd'hui qu'on fera tôt de nous applaudir mais que dans six mois, dans un an, les mêmes difficultés peuvent se produire ? Vous savez, j'ai comme l'impression que notre pays, dans bien de domaines, refuse les talents. Non pas que j'en sois un, mais je suis convaincu que ceux qui sont autour de moi et bien d'autres jeunes dans d'autres formations ont des noms talents. Mais nous avons peur des talents que ce soit dans les partis politiques, que ce soit dans l'administration ou même dans nos structures. On a peur des talents. Les talents, ça s'entrechoque. Les talents, ça s'affronte. Les talents, ça se heurte. Mais le contraire du talent, c'est quoi ? C'est le médiocre. Et donc, voilà, quand on ne veut pas les talents... vous voulez créer votre parti politique. Ah mais oui, je n'ai pas exclu. Est-ce que vous ne remettez pas encore justement cette vision, cette philosophie politique de parti stade qui veut d'un regroupement de grands ensembles politiques chez nous au Bénin ? Oui, mais on ne peut pas faire de grands ensembles juste en additionnant les acteurs politiques. On ne peut que faire de grands ensembles avec une vision politique claire de ce que la société doit être. C'est parce que nous additionnons les acteurs politiques qu'on voit tout ce qui se passe. Attendez, même dans les grands... ce que vous dites, les grands blocs, on voit comment ça sort, ça rentre, comment ça sort, ça rentre. Ça ressemble à du déjà vu. Donc, est-ce que c'est vraiment ça l'esprit de la réforme ? Est-ce que l'esprit de la réforme, c'est de mettre seulement les gens ensemble pour qu'ils soient plus nombreux, plus gros, ou c'est de mettre les philosophies et les visions politiques ensemble ? Moi, du point de vue politique, je suis un républicain convaincu. Il y a des valeurs que je défends, les valeurs du travail, de l'effort... Vous avez choisi un parti parmi les blocs ? Ce serait le bloc républicain. De quel moyen disposer vous, Fred ? Tout le monde peut sur le travail républicain. C'est quoi comptez-vous pour envisager la création d'un parti politique dans les conditions actuelles de la charte des partis politiques et du code électoral ? Écoutez, ce n'est pas sorcier. La charte des partis politiques et le code électoral, ce n'est pas sorcier. C'est des tests de la République. Tout le monde peut s'y conformer. Mais je ne dis pas maintenant. Je ne dis pas maintenant, tout de suite. La résolution, c'est que nous avions prise avec nos camarades, c'est que ça peut prendre le temps que ça va prendre. Maintenant, il est temps qu'on cesse de penser qu'on peut faire chemin avec des aînés, qu'on peut faire chemin avec des gens. Vous en avez fait suffisamment. Oui, on en a fait. Le président Kéreko, à Boni Yaï, au parti du professeur président Topano, puis maintenant au FCDB, vous avez fait du chemin. Non, je pense que le président Kéreko, le président Yaï, le président Talon, il faut les extraire. Ça, ce n'est pas du chemin politique, c'est l'apprentissage, l'initiation, la gestion de la responsabilité. C'est vrai, avec des personnalités, on a eu un parcours. Mais voyez-vous, vous pensez qu'un jeune comme moi, il avance comme ça dans le serail politique s'il n'a pas acquis l'expérience de plusieurs chapelles ? En politique, il n'y a pas de génération spontanée. Quand vous choisissez un peu souvent de place, la confiance ne va-t-elle pas s'éroder ? Je ne me justifie pas, mais suivre le parcours de tous ceux qui ont pu influencer le pays à un moment donné, c'est forcément, en allant boire à plusieurs sources, qu'on finit par se constituer soi-même sa propre source. Je ne dis pas que, vous savez, il est trop facile de toujours dire, nous sommes dans un pays un peu conservateur sur les bords, de toujours dire que c'est les aînés qui ont tort. Je ne trahis pas, c'est clair, mais dans nos échanges, le professeur Télévare m'a dit, quelqu'un m'a dit quand on se mettait ensemble qu'un jour, il faut être prêt à me lâcher. Je lui ai dit, mais tout devint que la personne n'est plus été. Est-ce qu'il vous a dit au moins que ça dépendrait de vous? Si on ne vous a pas dit ça, c'est que, moi, je pense qu'il est temps d'être soi-même. Franchement, si on parle d'expérience, j'en ai acquis énormément. Quelle est la condition pour qu'on fasse appel ? Est-ce que ce n'est pas pour intégrer, par exemple, le bloc républicain son parti ? Non, ce n'est pas possible. Vous avez dit que tout le monde peut s'appeler républicain. C'est en assumer la teneur, la profondeur qui reste et demeure la politique. un militant de l'opposition soit-elle constructive sans exiger de lui un engagement. Le ministre, quel est le prix à payer pour cette émotion ? Le ministre connaît mes convictions sur certaines notions, notamment la notion de la République, la notion de la démocratie, connaît mon attachement à mon pays et la passion que j'ai d'agir. Et donc, au-delà de toutes nos considérations politiques, il m'a fait appel parce qu'il voulait qu'en tant qu'ami, en tant que citoyen, je viens de contribuer. Et je n'ai pas trouvé que ce soit un poste de responsabilité extraordinaire que de conseiller un ministre. Il y a plein de personnes dans l'administration qui conseillent des ministres, qui travaillent tout le temps avec les ministres sans pour autant être du même bord politique. Donc, voilà, moi, j'étais très à l'aise. Mais comme je l'ai dit, ça n'a rien à voir avec la démission. Non, 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 le parti l'a dit. Le parti l'a dit. Ça n'a pas du tout été un problème. Bon, peut-être que si ça avait été un poste beaucoup plus grand, beaucoup plus visible, peut-être qu'on aurait fait le débat au sein du parti pour savoir si c'est frais qu'il fallait envoyer ou pas. Mais donc, voilà. Quel est le contenu alors de ce poste ? Conseil technique aux actions stratégiques ? Vous savez que le ministre Oulain est ministre de la communication et de la poste. Et tout ce qui concerne la communication doit pouvoir être pensé et réfléchi. Donc, le ministre a pensé, un instant, que je pourrais lui être utile dans ses réflexions. Peut-être parce que nous avions l'habitude, bien avant qu'il ne soit ministre, de réfléchir sur ce nombre de choses. À un moment donné, il a pensé que je pourrais lui être utile et je l'en remercie d'ailleurs. Vous vous sentez bien ? Très à l'aise, très à l'aise dans ce que nous faisons. Vous savez, on contribue au développement de notre pays dans le département que le Chine d'Italie a confié. Comment voyez-vous le mouvement au niveau des partis politiques aujourd'hui ? C'est vrai que dans vos développements tout à l'heure, vous aviez semblé vous offusquer quelque peu de ce que vous avez appelé va-et-vient. Mais ça devrait arriver. Oui, forcément. Parce qu'à l'origine, nous avons une conception un peu biaisée de la politique. C'est-à-dire que les partis, on a très peu de partis qui sont préparés à conquérir le pouvoir ou à l'exercer. La plupart des partis que nous avons veulent participer à la gestion du pouvoir, veulent être proches des dirigeants. Et voilà. Et donc, moi, je vois aujourd'hui que c'est la course au positionnement qui fait qu'à gauche, à droite, ça change. Donc, bon, que voulez-vous que je dise ? Disons que c'est la philosophie qui a gouverné notre système partisan depuis 90. C'est vrai que l'un des mérites de la réforme du système partisan, c'est qu'aujourd'hui, on ne compte plus 300 partis politiques. Mais, si on n'arrive pas à mettre les gens ensemble, c'est une vision politique claire. Quand nous étions au dialogue politique, par exemple, et qu'on en parlait de la charte des partis politiques, du statut de l'opposition, l'une des propositions que nous avions portées, c'était que l'exigence soit faite dans les tests aux partis de déclarer leur projet politique et leur vision politique claire. Parce que si vous décidez... Pourquoi ces partis politiques n'en sont pas dépourvus ? La plupart des partis ont annoncé un idéal, une idéologie. Mais, quand vous annoncez un idéal, une idéologie, vous ne vous opposez pas systématiquement à celui qui dirige, vous ne vous opposez à lui que sur la base de votre projet de société. C'est ça, la réalité. Et combien de partis aujourd'hui s'opposent, par exemple, à l'action gouvernementale sur la base de leur projet de société à eux ? Vous ne voyez pas. C'est ça, la réalité. Et donc, voilà, ça se sent dans nos partis politiques. Comment fallait-il procéder, selon vous, pour réussir cette réforme du système partisans ? Non, je ne dis pas que la réforme... Attendez, il fallait parler au plus jugeant. Au plus jugeant, c'est que nous avions des micro-partis qui n'étaient que, comment on appelle, qui fragilisaient la cohésion nationale. Et quand la cohésion nationale est fragilisée, il n'y a plus de république parce que ça crée des communautés. Et la république est contre toute forme de communautarisme. Donc, il fallait, et vous avez vu, comment est-ce que, avec pas la force des choses, nous arrivons à régler, nous n'arrivons pas toujours à régler nos contradictions dans le cadre du métier de notre cohésion. On est prêt à se déchirer. On est un pays qui a, dans sa culture, une longue tradition de violence politique depuis même les années 60 ou avant même la colonisation. Et donc, ça fait que ça nous fragilise. Ça fragilise nos communautés. Or, la république ne reconnaît qu'une seule communauté, la communauté nationale. dont il fallait quand même déjà passer par les partis politiques, réduire sensiblement le nombre de ces partis, amener les gens à s'interagir. Maintenant, il faut que les gens s'interagissent sur la base d'une vision claire de ce que le développement du pays doit être, sur la base d'un projet de société clair. Et pas si vous avez ce projet de société, vous ne vous opposez pas à quelqu'un juste parce qu'il pose une note. Il y en a qui veulent être visillés à la place du visi. C'est normal. Ceux-là peuvent s'opposer. Mais bon, voilà quoi. Frère Trôneau, comment vivez-vous la crise au sein des forces corées pour un béné-hémergent ? Comment l'appréciez-vous ? Moi, je n'ai pas pour l'habitude d'escalader le mur pour voir ce qui se passe chez le voisin, mais c'est vrai que j'ai... J'ai quand même des bruits. c'est vrai qu'il n'y a pas de la communication. Disons que la plupart des gens qui sont là-bas, on a servi à un moment donné le pays plus ou moins ensemble. Et donc, oui, de temps en temps, j'entends des choses. Bon, je pense que pour tout grand parti politique qui se déchire, parce que c'est un parti qui a dirigé le pays pendant 10 ans, qui a fait ce qu'il pouvait, qui, on va dire, qui a perdu le pouvoir. Bon, donc, quand on a perdu le pouvoir, je crois qu'il faut peut-être s'organiser pour dire qu'on va constituer l'alternative crédible. mais je pense depuis longtemps que les FCB ont toujours des problèmes. C'est pour ça beaucoup de cadres du parti étaient partis. Ce n'est pas forcément parce que le pouvoir est venu que les gens sont partis. Il y a toujours des difficultés de management. Donc, voilà. Maintenant, je souhaite que, ce que je peux souhaiter pour notre pays, c'est que la paix, la monie, reviennent dans cette famille politique qui compte des hommes et des femmes de grande qualité et qui peuvent apporter un plus au débat politique national. Vous avez vu Boni-Yahy, enfin, attendu Boni-Yahy aussi pour mettre une pause politique éventuelle. Ça vous fait quoi ? Moi, j'ai toujours pensé que quand vous avez eu l'honneur de servir la République, le Benin, à ce niveau, j'ai toujours pensé que vous n'appartenez plus à une famille politique, que vous appartenez à la nation et que vous mélangez. Le modèle que moi, j'ai toujours vu, c'est le président Kérico. Si vous vous mélangez à une formation politique, vous devenez encore un acteur politique. Et là, vous pourrez être traité comme tous les acteurs politiques. Vous savez, un acteur politique, il n'a pas de vie privée. Il n'a pratiquement pas de vie. Mais quand on a été un ancien chef d'État, moi, je pense qu'il ne fallait même jamais essayer de revenir et jouer le premier rôle dans un parti politique. Parce que vous êtes, vous êtes déjà, le président de la République, élu au suffrage universel. Il est au-dessus de tous les partis politiques. Quand vous avez été élu deux fois, je pense que vous n'avez plus rien à faire après. On a appartenu originalement à un parti politique. Même quand vous aviez été élu à la tête d'un pays, vous revenez quand vous finissez la fonction, vous revenez à votre parti politique. Mais quand vous avez été élu à la tête d'un pays, vous avez été confronté à des réalités qui font que vous pourriez conseiller désormais toutes les tendances politiques du pays. Si vous êtes membre d'un parti politique qui en plus se réclame de l'opposition, comment est-ce que votre successeur, s'il a des difficultés, peut vous appeler ? Parce qu'en vous réclamant de l'opposition, c'est que vous pensez que votre parti peut lui reprendre le pouvoir un jour. Alors, dans ce cas, comment est-ce qu'il vous appelle pour vous demander conseil ? Est-ce que vous avez cru vraiment à cette envie de marquer une pause, de se retirer de la scène politique ? Vous savez, j'ai côtoyé le président Bounihaï et le président Bounihaï, qu'on ne veut pas être un homme politique. Il faut toujours prendre un peu avec précèd les premières déclarations d'un homme politique. C'est comme en science. Il n'y a jamais de vérité. Vous en êtes un... Ça fait du bien que cela vienne de vous. Comment voyez-vous les positions du parti restauré de l'espoir ? Qui a son récépissé ? Qui choisit de ne parler aux élections ? Ou d'une certaine USL qui peine toujours à avoir son papier officiel d'existence ? Bon, par rapport au parti restauré l'espoir, je pense que c'est une décision souveraine du parti de ne pas participer aux élections. Le parti évoque un certain nombre de raisons. Les conditions d'organisation du scrutin ne lui paraissent pas garanties la transparence la fiabilité du vote. Bon, que voulez-vous que je vous dise ? Je ne vous dirai pas que c'est l'appréciation du parti. Je vous dirai que nous sommes en politique. C'est vrai que ces élections sont assez contraillantes. C'est vrai, parce qu'il faut trouver 3006 et quelques candidats. Ça peut se faire rapidement. Quand on est dans les conditions actuelles, déclarer officiellement parti politique, ça peut se faire rapidement. Vous en êtes-y ? Il faut réunir des dossiers pour être reconnus. parce que la plupart des militants sont dans presque tous les partis politiques. Ça, c'est aussi une question qu'il faudra régler dans notre pays. La plupart des militants. Vous avez vu, par exemple, des partis qui ont été captés des élections législatives à cause des doublons. La plupart des militants. Et moi, je pense que c'est un défi qui devrait amener les partis à se regrouper pour affronter cette histoire. Et encore, qu'on parle de 10% maintenant. Voyez-vous, l'opposition qui se veut plus virulente ne s'entend pas non plus. Et donc, dans ce cas, chacun commence par faire les calculs de est-ce qu'il faut s'engager ? Parce que si on s'engage et qu'on n'a pas les 10% après, c'est un problème. Et donc, moi, je pense que ça peut faire réfléchir beaucoup de partis politiques. Maintenant, par rapport à l'USL, bon, voilà, c'est un peu regrettable parce que moi, j'ai toujours été pour qu'il y ait, pour que tous les partis politiques, chaque béninois, à l'intérieur d'un parti, puisse exprimer une conception qu'il a du développement de notre pays. Je remarque que pour des raisons, je crois, juridiques, administratives, des raisons de test, c'est ce que je veux dire. voilà, ce parti n'est pas encore en règle. J'espère que les autorités, le RSA du bien niveau de ce parti, prendront la mesure des choses et qu'ils vont se mettre en règle parce que ça ne coûte jamais rien d'essayer de se mettre en règle. Mais en attendant, les prochaines élections seront plus ouvertes, plus inclusives, celle de 2019, qui a vu votre parti justement exclut. Frédéric Renaud, comment vous appréciez cette nouvelle donne ? Ah non, je vois beaucoup de décisions qui ont été prises par le gouvernement dans ce sens, notamment la convocation du co-électoral plutôt que prévu. La facilitation de l'obtention de certaines pièces. La facilitation de certaines pièces, d'équities fiscaux, des pièces administratives. Nous, dans notre expérience avec la FCDB, c'est l'équities fiscaux de certains candidats qui ne nous ont pas permis de participer aux élections. Maintenant, avec le gouvernement qui a été très loin, demandant même à l'administration des impôts de délivrer l'équities fiscaux. Dans l'attentant de la FFM conformité. Voilà. Moi, je pense qu'a priori, on ne peut plus dire maintenant qu'il y aura des partis qui seront exclues du processus exprès. À moins ceux qui décident de ne pas compétire. Ça n'aurait pas été fait de toute façon exprès par le passé. Ah, bon, on a tassé le gouvernement de l'avoir fait exprès. Nous, même à un moment donné, parce que l'administration des impôts qui peinait à délivrer l'équities répond quand même du chef de l'État qui est le président de l'administration. Donc, on a pu leur jeter la pierre à tort. Aujourd'hui, le gouvernement a joué toute sa partition. Je pense que ces élections devraient pouvoir être inclusives. Parlons maintenant de la jeunesse et de la politique sous Patrice Thalons. Dites-nous concrètement, puisque nous parlons politique, quelle est à votre sens la place aujourd'hui qu'occupent les jeunes sous Patrice Thalons ? Je veux parler de la jeunesse politique. Vous savez, moi, je pense qu'il n'y a pas une seule jeunesse. Je pense qu'il y a des jeunesses. Et que la responsabilité d'un chef d'État ou d'un gouvernement vis-à-vis de ces plus jeunes citoyens, de ces jeunes, c'est une responsabilité lourde. La responsabilité de l'éducation, de la formation, de l'orientation et ensuite la responsabilité de mettre les bras valides qu'ils représentent au service de l'intérêt collectif, c'est-à-dire au service de la construction du pays. Alors, est-ce que la jeunesse béninoise se porte bien ? Je crois qu'il y a des actions qui sont menées. Je disais tantôt qu'il n'y a pas une jeunesse, qu'il y a des jeunesses. Vous savez, environ 70% de notre population a moins de 40 ans, avec 50% de jeunes ayant moins de 25 ans. Ces jeunes, entre 18 ans et 25 ans, se retrouvent où ? Soit ils sont en fin de cycle secondaire, soit ils sont en début d'apprentissage à l'université. Ceux qui ont 25 ans et plus sont en début de carrière, dans le salariat, l'entrepreneuriat, où ils sont peut-être en attente d'être insérés dans le tissu professionnel de notre pays. Pour chaque catégorie, il y a un travail qui est fait, notamment les actions du gouvernement pour le renforcement de l'école béninoise. Ça concerne les jeunes qui ont des juitans, enfin, les enfants, mais je parle des jeunes. Si l'école est renforcée, parce que je dis que l'école de la République doit être une école de l'exigence. Si l'école est renforcée et qu'il y a un suivi au niveau des programmes, un suivi au niveau des élèves, ceux qui sortent de nos collèges et de nos lycées seront mis à guérir à affronter déjà soit l'université ou soit la vie. Et ainsi de suite, pour tout ce qui est fait. Aujourd'hui, on a mis, par exemple, le Conseil national de l'éducation pour redonner vie à l'école béninoise, que ce soit... Oui, mais on a renforcé avec un travail plus méthodique, avec une sélection plus rigoureuse de personnalités, parce que ça existait, d'accord, mais une école qui promet 80% de taux de réussite au bac et qui commence à baisser le niveau d'exigence des apprenants jusqu'à atteindre ce résultat n'est pas une école digne d'accompagner le développement d'un pays. Une école qui fait six mois de grève, six neuf, c'est un crime. ça ne peut pas accompagner le développement d'un pays parce que les jeunes qui sortent de ces écoles doivent être des cadres techniquement compétents et très engagés pour le développement du pays. Donc, je crois que ce Conseil national de l'éducation a un rôle celui de donner davantage la visibilité aux actions de modernité de notre pays. Frère-Tonot, l'éducation, d'accord, mais est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on parle de la jeunesse, c'est l'emploi, c'est l'entrepreneuriat, est-ce que la situation du jeune de la jeunesse s'améliore sous Patrice Talon ? Écoutez, nous sommes dans un processus. Quand vous prenez les jeunes qui sont en attente d'être insérés dans le tissu professionnel, pourquoi jusqu'à maintenant nous parlons encore de chômage ? Parlons de chômage dans notre pays parce que pendant longtemps, le modèle social que nous avons, c'est le modèle du pouvoir de l'État-providence. Quand on a eu le modèle de l'État-providence, c'est que finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas d'économie. S'il n'y a pas d'économie, il ne peut pas avoir création d'entreprise, il ne peut pas avoir absorption. S'il y a des entreprises, c'est que les Bélinois qui sont promoteurs de ces entreprises ne prennent pas le risque d'investir dans le secteur primaire ou testaire qui sont des secteurs capables de générer des emplois à longue durée, qui sont des secteurs capables de faire de la production et de les transformer. On n'était que dans le secteur comprador. Achat, vente. Donc, dans ces conditions, comment peut-on créer l'emploi ? Qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à maintenant dans notre pays, c'est-à-dire, on donne des secours et des bouches aux étudiants pendant quatre ans et quand ils sortent, on se rend compte que l'État n'a pas prévu leurs possibilités d'insertion et ils ne commencent pas à errer. Maintenant, avec le modèle que nous sommes en train de créer, le modèle social, qui n'est que la justaposition de notre système économique arrimé à notre système politique, si nous changeons ce modèle et que nous arrivons, comme le président est en train de le faire, parce que c'est la clé du développement de notre pays, nous arrivons à un modèle d'économie de marché, par opposition à l'État-providence, c'est-à-dire que, désormais, on va pouvoir assurer la réussite pour tous les Béninois d'où qu'ils viennent, pour peu qu'ils s'en donnent les moyens qu'ils le méritent. Attention, il ne s'agit pas tel des démagogues de promettre la réussite à tout le monde, mais plutôt de la garantir à tous ceux qui, par leur travail, leur effort et leur mérite l'auront gagné en récompense. Autrement dit, je ne conçois pas la réussite sociale ou la promotion telle, comment on appelle, je ne conçois pas tel un dû que l'on peut, chacun peut être amené à réclamer en faisant la queue devant un guichet. C'est un droit et ce droit ne peut se mériter qu'à la sueur de votre front. Oui, mais quel est le mécanisme qui est mis en place justement pour arriver à ce... C'est tout ce qui se fait. Qu'est-ce qui se fait ? Oui, ce qui se fait, c'est que, vous savez, on ne peut pas résoudre la question des Béninois individuellement. Non. On ne peut que résoudre que la question du Bénin. Le Bénin, on a beau tirer les ficelles politiques, on se rend compte que le Bénin est le dernier rempart derrière lequel il faut protéger les Béninois. Si nous voulons régler la question des Béninois, réglons la question du Bénin. Rendons le Bénin plus résilient. Mais de ça décider. Pour que le Bénin soit résilient, le Bénin a besoin d'une économie forte. Le Bénin a besoin de sécurité. Le Bénin a besoin d'énergie. Le Bénin a besoin d'eau. Le Bénin a besoin d'une école, une école modèle. Le Bénin a besoin de santé. Lorsqu'on a agi sur tous ces secteurs, le Bénin devient résilient. Et quand le Bénin est résilient, il offre des opportunités à ses enfants. Maintenant, comment est-ce que ces enfants peuvent aller chercher les opportunités ? Si nous parlons de l'égalité des chances à tout le monde, ça voudrait dire que ça va se faire par l'effort et par le mérite. Si nous ne travaillons pas, si on n'encourage pas notre jeunesse à travailler et que nous continuons de rester dans l'État-providence dans lequel chacun pense qu'on doit pouvoir régler ses problèmes de nourriture, de logement, d'habillement, comment on fait ? L'État ne peut pas créer des entreprises. Mais les pôles sur lesquelles vous attirez l'attention et à votre avis, selon vous, sur lesquelles Patrice Stallone est en train d'agir, on a toujours agi là-dessus, par le passé, et pourtant, on n'a pas eu les résultats qu'il faut. Qu'est-ce qui change ? Parce que là, on est en train de bouquer quatre ans, on n'a pas l'impression tout de suite, en tout cas, qu'on a les effets. Je pose la question. Comme ça, directement sur le jeûne. Les effets commencent à venir. Vous savez, la conception, c'est la philosophie derrière ces actions qui déterminent tout. Oui, en fait, ce ne sont pas les actions en tant que telles, mais c'est la philosophie derrière chacune de ces actions qui sont pensées et exécutées qui va accroître la résilience de notre pays. Voyez-vous, ne confondons pas quelque chose. Pendant longtemps, on a eu une jeunesse, vous avez parlé tantôt de la jeunesse politique. Pourquoi est-elle politique ? Parce qu'elle est sortie de l'université ou après les études, nantie de diplômes, de connaissances, mais elle n'a pas trouvé où s'insérer. Alors, qu'est-ce que la plupart d'entre nous ? Je suis passé par là. Parce que vous avez quelque chose à vendre. On se rapproche d'hommes politiques ou de cadres à divers niveaux et on se met à leur service. Vous mettez à leur service. Donc, vous travaillez pour eux. Et parce qu'ils étaient dans une position donnée, ça pouvait leur permettre de vous renumérer, de vous prendre en compte. Et donc, même quand vous n'avez pas une situation réelle, quand vous n'avez pas un travail, quand vous n'avez pas ce qui peut être appelé réellement un métier ou un emploi, vous vivez. Mais quand vous tapez les privilèges, vous changez de camp, vous rejoignez un autre. Non, pas forcément. Quand il tapez les privilèges, c'est que vous n'existez plus vous-même. Et quand vous n'existez pas, qu'est-ce que vous dites ? Le pouvoir en place ne fait rien. Parce que pour vous, le pouvoir en place, peut-être, continuellement. Parce que pour vous, résister, revient à quoi ? Régler vos problèmes. C'est de ça dont il s'agit. Mais vous ne pensez pas que, résister d'abord, revient à donner la possibilité à chacun de pouvoir régler son problème. Vous savez, justement, qu'est-ce que Patrice Talon fait aujourd'hui pour changer la donne, pour faire en sorte que les jeunes qui sortent des universités ne soient pas obligés d'aller offrir leur service à des hommes politiques ou à des cadres, mais plutôt à créer leur entreprise et à la gérer. C'est tout le mécanisme qui est mis en place pour rendre le Bénin plus résilient. Je le dis et je le répète, si le Bénin n'est pas résilient au choc endogène et exogène, le Bénin ne peut pas régler la question des Béninois. Je défie le chef d'État qui est capable de dire je vais parcourir chaque maison et je vais régler la question de 12 millions de personnes. Nous avons tellement de besoins qui se différencient les uns les autres. De quoi avons-nous besoin que de l'égalité d'accès à ce que le pays peut nous offrir ? Dans cette égalité d'accès, il faut que chacun de nous fasse un effort. Et cet effort, vous le faites parce que peut-être que vous n'avez pas pensé, peut-être que vous avez été formé pour le journalisme, peut-être que vous n'y avez pas pensé, peut-être qu'après vous avez dû vous réadapter. Mais dans ce que vous faites tous les jours, si vous n'êtes pas meilleur, vous ne serez pas ici. Si vous ne faites pas partie des meilleurs, si vous ne vous dites pas je veux être le meilleur dans mon domaine, vous ne serez pas ici. Chacun de nous doit gagner sa vie à force de travail, des feuilles de mérite. Mais donc, si ces conditions n'existent pas, comment vous faites ? Vous ne pourriez rien. Donc, il faut régler, c'est la résilience qui est le problème. C'est pas ce que je vous ai dit. Quand on voit Patrice Talon, on constate qu'il est en train de changer le modèle. Mais si le modèle change, chaque famille béninoise pourra dire demain, mes enfants peuvent s'en sortir, non pas parce qu'ils connaissent quelqu'un, mais parce qu'ils auraient travaillé. On a vu le gouvernement dans ce pays annuler des concours. Pourquoi ? C'est une justice sociale rendue à la jeunesse parce que pendant longtemps, ceux qui réussissaient au concours devraient connaître quelqu'un. Vous trouvez ça normal ? Que dans un pays qui nous appartient à tous, la chance de réussir de s'en sortir, c'est de connaître quelqu'un ? Aujourd'hui, on met un mécanisme en place où la chance de vous en sortir, c'est de travailler, d'être méritant et de fournir des efforts. On va consacrer les dernières minutes de cette émission à votre nouveau poste. Vous êtes conseiller technique chargé des actions stratégiques du ministre de la Communication de la Poste, le maître Alain Oroula. Dans ce cadre, vous entreprenez des descentes sur le terrain aux côtés du ministre pour évangéliser autour des actions du Patrice Talon. Qu'est-ce que vous dites aux populations et en quoi consistent ces différentes descentes ? C'est-à-dire le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, on peut comprendre mais aller sur le terrain, rencontrer la population, les têtes couronnées, dans les amours les plus reculés du pays, quel en est l'objectif ? Évangéliser, c'est apporter la bonne nouvelle aux gens. C'est vous qui dites qu'on évangélise. Quelqu'un dit que la bonne nouvelle, c'est comme donner de l'eau fraîche à quelqu'un qui a soif. Pour revenir à l'essentiel, vous savez, il y a un temps pour chaque chose. Dans l'approche, on a compris plus tard, personnellement moi, dans l'approche du président Patrice Talon et de son gouvernement, c'est qu'il y a le temps comme un cultivateur des chemailles qui se fait dans le silence, peut-être avec ses proches ou ses enfants et ensuite, il y a le temps des récoltes. Lorsque vous estimez que les semis enfouis dans la terre commencent à porter leurs fruits et que vos compatriotes peuvent savourer ces fruits. On a constaté pendant pratiquement trois ans, trois ans et demi que personne ne comprenait vraiment ce que le président Patrice Talon faisait. Il y avait beaucoup de polémies, beaucoup de critiques. Quand je suis 12 millions de Méninois, personne ne comprend. Est-ce qu'il y a pas une difficulté quelque part justement autour de ce qu'on fait ? Je ne parlerai pas forcément de difficultés, je parlerai de mode de travail. Vous savez, le précipice ou les défis à relever sont énormes. Et la communication à outrance, c'est de montrer quand vous voulez montrer aux gens que vous travaillez pour eux, ce n'est pas en bavardant. C'est en leur faisant toucher du doigt la réalité de ce que vous avez accompli. Le gouvernement a estimé que le moment était venu pour que les Méninois comprennent la philosophie qui a sous-tendu toutes les actions du chef de l'État et les résultats qui sont en train d'être portés. Et donc, le gouvernement a décidé de confier cette responsabilité au ministre de la Communication lequel s'acquitte malheureusement bien de cette tâche. Alors, il y a eu deux initiatives, le GFP et le gouvernement face à la presse pour permettre aux hommes des médias au-delà de ce qui se fait traditionnellement chaque mercredi après le Conseil des ministres, d'avoir la voie officielle sur les sujets brûlants de l'actualité ou les sujets d'intérêt national qui pourraient s'opposer notamment dans le cadre de moi. Ensuite, il y a eu le GCP, le gouvernement au contact des populations qui consistent à aller voir des Béninois anonymes dans leurs localités, des personnes qui n'interviennent jamais à la télévision, qui ne passent peut-être par la radio, encore moins sur les réseaux sociaux et qui ne sont pas moins représentatifs du Bénin authentique, vivant et profond. De leur dire ce que le gouvernement est en train de faire globalement dans chaque secteur du pays, ce qui est fait dans leur localité, mais beaucoup plus que de leur parler, c'est aussi de les écouter, d'écouter leur plaid, leur doléance. Et ces personnes, elles sont authentiques parce que c'est des gens qui vous disent ce que vous aviez fait nous a soulagés pour ceci, mais il y a ceci, il y a cela. Et quand vous voyez ce Bénin-là, il n'est pas conceptuel, il n'est pas romanesque, c'est un Bénin qui vous aime, c'est un Bénin qui vous fait vibrer et c'est ensuite, c'est un Bénin que vous admirez parce que voilà des gens qui sont laborieux, qui se lèvent tôt et se couchent tard, en comme femmes, comme jeunes, dans les villages, dans les communautés et qui ne veulent qu'une seule chose. Ils ne sont pas dans les débats de personnes, ils veulent que l'amélioration de leurs conditions de vie et ils veulent que leurs dirigeants, leurs gouvernants qu'ils se sont librement donnés viennent dans un élan de leur dire voilà ce qui est que nous avons pu faire en votre nom et pour votre compte. Et ils sont libres de leur dire nous sommes contents ou nous ne sommes pas contents. Vous n'avez pas idée du nombre incalculable d'informations que l'on peut recevoir dans ces rencontres versées au gouvernement pour que le gouvernement puisse réorienter la voie de la situation. Parmi ces informations, il y a ce bout de phrase du ministre en rond là. Patrice Talon n'est pas populaire, il a essayé d'expliquer. Comment ça peut se comprendre? Vous savez, que je cherche, quelle est la responsabilité d'un chef d'État? ce service à nation ce n'est pas d'être impopulaire. Ce n'est pas d'être un populaire. quand on est un acteur politique. Ce n'est pas non plus d'être populaire. Vous savez quoi? Patrice Talon a fait l'option du courage et de la générosité dans sa gouvernance. Le courage de réformer au risque de l'impopularité. Le courage de faire les choix, de les assumer, de dire la vérité et de s'y tenir. Et ça, excusez-moi, ce n'est pas de manière à encourager les acteurs politiques à créer son nom du matin au soir pour dire nous sommes pieds de toi. Pourtant, il a la masse politique la plus grosse. La plus grosse. Rénissative GCP justement, n'est-ce pas? Pour corriger ce qui n'était pas trop bien, ce qui grandait peut-être Patrice Talon impopulaire aujourd'hui de la population puisque le ministre de la parole du gouvernement doit aller au contact des populations sensibilisées sur les actions, dire ce que Patrice Talon a fait et peut-être éventuellement recueillir des préoccupations. Je crois que la démarche ici répond de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, ce n'est pas seulement la capacité d'un gouvernement à pouvoir élaborer un bon programme d'action et à l'exécuter. c'est aussi la capacité de pouvoir convaincre des milliers d'hommes et de femmes de la pertinence de ses choix. C'est aussi la capacité à pouvoir associer des milliers d'hommes et de femmes de les associer étroitement à ce que l'on fait. Ce faisant, vous ne travaillez plus pour le peuple mais vous travaillez avec le peuple. et de toute évidence nous sommes encore à l'heure des commentateurs. Il viendra forcément le temps des historiens et là chacun de nous saura ce que certains savent déjà. C'est que de toute évidence Patrice Talon est un grand président qui est en train de changer notre pays. Notre pays ne peut pas changer sur un coup de bâton magique. Un pays c'est un ensemble de secteurs. Notre pays ne peut changer que si nous renforçons notre capacité il n'y a pas d'autre mot que la résilience dans chacun de ces domaines. Et nous sommes en train d'y arriver sous l'impulsion du président Patrice Talon de manière méthodique et scientifique. Ce que je crois fondamentalement c'est que dans 5 ans dans 10 ans dans 20 ans et peut-être de là et espérons que après les mandats du président Patrice Talon nous trouverons aussi des hommes visionnaires pour nous conduire à ce niveau. Les fruits que nous sommes aujourd'hui nous ne pourrons pas les récolter du jour au lendemain. Nous ne pourrons les récolter que sur la durée. Parce que tous les plus grands combats en réalité se gagnent sur la durée. Si nous ne travaillons pas, nous ne pourrons pas transformer notre pays. Si nous ne travaillons pas, notre pays va disparaître, continuer à désister mais fondamentalement ne sera plus un arbre de paix et d'espoir pour personne. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Cela passe nécessairement par des sacrifices. J'ai l'habitude de dire que la nuit de l'ignorance et de la servitude ne peut être dissipée par une soudaine illumination. Elle passe par une série d'aurores incertaines. Et c'est dans ces aurores incertaines que nous nous trouvons aujourd'hui. Moi, je voudrais que nous travaillions à cela. Je voudrais que nos compatriotes, les béninoises, les béninois et surtout les jeunes acquièrent parce que le changement de modèle social dans lequel nous sommes nous fait aujourd'hui obligation d'acquérir de nouvelles valeurs. De nouvelles valeurs qui vont diriger notre société, à savoir des valeurs de travail. Travailler plus pour gagner plus. Faire l'effort pour pouvoir augmenter notre pouvoir d'achat. Autrement, il n'y a pas d'espoir. Alors, le ministre porte-parole du gouvernement qui doit descendre deux fois par mois à l'intérieur du pays au contexte de la population tenir un grand oral une fois par mois face à la presse. Comment ne pas y voir en 2021 ? Oui, simplement parce que pendant mon temps, tout ceci a manqué. La tâche est immense, n'est-ce pas ? La tâche est immense. Nous avons 77 communes. Quand vous dites, vous y voyez 2021, la fin du mandat du président de l'Ontario, vous l'avez dit. Ou peut-être le début d'un deuxième. Ça, je crois que nous ne sommes pas encore là. Mais c'est vrai que la date bitoire convenue dans le contrat qu'il a établé avec les Bénois en 2016, c'est 2021. Et donc, pour ça, il se doit d'expliquer avant la fin de son mandat c'est tout ce qu'il a fait et s'il y a encore des choses à corriger qu'ils puissent le corriger. Vous savez, moi, j'ai souvent l'habitude de dire qu'être élu président de la République, c'est un immense honneur que les compatriotes vous font. Mais c'est un nouveau cliquez des devoirs. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez que des devoirs. Et le premier des devoirs, c'est le devoir du dévouement vis-à-vis de vos compatriotes. Le devoir de les écouter, de les comprendre. Et à mon avis, c'est le rôle qu'on a confié au ministre et il le fait maivellement bien. Et pour le fait, bon, c'est malheureusement la fin de cette émission. Mais nous, une petite dernière pour la route. Pour le fait, il le fait si bien qu'il s'entoure d'acteurs qui n'ont pas été des militants de première heure de Patrice et Talon à une ou deux exceptions près à l'heure au rond-là qui s'entourent de Vouvray-Doukwenou, d'un des militant, enfin, d'Idebienne et ainsi de suite. Je n'oublie pas notre ami Clothère Olyidé. Des ouvriers en guillemets de la 36e heure à qui on confie justement la propagande autour des actions du gouvernement. Comment comprendre ce choix du chef de l'État ? Mais parce que le président Patrice Talon lui-même a dit dès le début de son arrivée au pouvoir, j'irai chercher les compétences partout où elles se trouvent et je travaillerai avec elles. Vous savez, la notion... On a fait raccourci. La notion... Non, ce n'est pas une raccourci. C'est une réalité, le président l'a dit. La notion de république voudrait que le chef d'État ou ses ministres ou son équipe ne s'entourent pas que de ceux qui ont toujours été en accord avec le président. La notion voudrait aussi qu'on puisse, surtout dans un pays comme le nôtre, qu'on puisse s'entourer de tout le monde pour construire. C'est pourquoi je vous disais que le bas-côté où nous sommes ou le haut où les autres sont, si on doit se croiser, nos compatriotes veulent juste qu'on puisse leur bâtir un chemin d'espérance. Frère Toulon, merci beaucoup. Merci. Je voudrais, si vous le permettez, laisser un mot à la jeunesse. Dis à la jeunesse qu'il faut qu'elle s'engage dans le processus de changement qui s'opère dans notre pays. C'est elle qui représente l'âme de notre pays. Et si les jeunes s'engagent avec des valeurs de travail, d'effort, de mérite, le modèle qui est en train d'être mis en place nous sera trop profitable. Merci de m'avoir reçu. Merci aussi d'être passé sur Zone Franche. Merci Tanguy Agoy, chez les amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Vous suivrez juste après nous, c'est-à-dire dans une heure à peu près, votre magazine de dimanche Le Grand Format avec Idrissou Boukharé. Nous, on vous retrouve dimanche en 8. Portez-vous bien en attendant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501